Le 10 juin 2014, les combattants de l'Etat islamique en Irak et au Levant ont pris Mossoul, la deuxième plus grande ville irakienne, avant de lancer une offensive vers Bagdad et l'ouest du pays. A la menace d'implosion de l'Etat irakien s'ajoute la création d'un corridor djihadiste entre l'Irak et la Syrie, en guerre depuis trois ans. Ce vaste territoire pourrait redistribuer les cartes dans une région sous tension. Mais comment expliquer la montée en puissance de l'EIL ? L'Etat islamique en Irak et au Levant est un mouvement djihadiste sunnite fondé en Irak. En 2004, le jordanien Abu Moussa Bal Zarqawi fonde Al-Qaïda en Mésopotamie pour lutter contre l'occupation américaine. L'ancêtre de l'EIL est né. Très violent et sectaire, Zarqawi est progressivement rejeté par les populations sunnites et même par la maison mère d'Al-Qaïda. Il est finalement tué dans un bombardement américain en 2006. A partir de 2007, le mouvement ressurgit sous l'appellation d'Etat islamique en Irak. Mais sous la pression des forces américaines, de l'armée irakienne et de milices sunnites, les djihadistes sont repoussés dans les provinces désertiques d'Ambar et de Ninive. Marginalisé sur sa terre natale, l'Etat islamique en Irak profite de ce repli pour se recycler en Syrie. Le pays est secoué depuis 2011 par la guerre civile entre le pouvoir alawite de la famille Assad et des groupes rebelles issus de la majorité sunnite. Des djihadistes étrangers, dont des Irakiens, profitent alors de la porosité des frontières pour rejoindre les rebelles. Après avoir d'abord soutenu un groupe djihadiste syrien nommé Jabhat al-Nusra, l'Etat islamique en Irak continue d'envoyer des hommes dans le nord de la Syrie sous une nouvelle bannière, celle de l'Etat islamique en Irak et au Levant, le IIL. Le mouvement s'impose comme le groupe djihadiste le plus violent, rejeté par les rebelles de l'armée syrienne libre qui les accusent d'avoir volé leur révolution et opposé aux autres groupes djihadistes, les combattants de l'EIL arrivent tout de même à s'implanter dans de nombreuses villes syriennes, et notamment à Raqqa. Entre-temps, de l'autre côté de la frontière, le gouvernement chiite irakien de Nouri al-Maliki poursuit la marginalisation des populations sunnites. Puis en 2013, ces dernières se soulèvent. C'est l'occasion idéale pour l'EIL de revenir en force en Irak. Attentats et attaques de prison se multiplient, notamment contre celles d'Abu Ghraib. En janvier 2014, l'EIL prend le contrôle partiel de Ramadi et la totalité de Fallujah, à 60 km de Bagdad. Puis en juin 2014, c'est autour de Mossoul et de vastes zones dans le nord et l'ouest. Le risque d'implosion de la Syrie et de l'Irak sur des bases communautaires se renforce. Dans les deux pays, l'EIL s'appuie sur le ressentiment des populations sunnites face à des pouvoirs chiites ou assimilés à cette communauté. L'Irak en particulier glisse aujourd'hui vers un nouveau conflit confessionnel. Alors que les tribus sunnites soutiennent l'EIL, la majorité chiite met en place des milices chargés de contrer l'avancée djihadiste. A la fin du mois de juin 2014, le mouvement djihadiste s'est rebaptisé État islamique et a proclamé l'instauration d'un califat sur les territoires qu'il contrôle, d'Alep en Syrie à Diyala en Irak. Son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, devient ainsi l'imam et le calife de tous les musulmans partout dans le monde. Un titre disparu depuis la fin de l'Empire Ottoman en 1923 et qui désigne le successeur du prophète Mahomet. Dans ce chaos, les Kurdes, qui composent entre 15 et 20% de la population irakienne, pourraient tirer leur épingle du jeu. Ils disposent déjà d'un territoire autonome, le Kurdistan irakien, et l'affaiblissement du pouvoir central pourrait les inciter à accélérer leur sécession. En Syrie aussi, la minorité kurde, hostile au régime Assad autant qu'aux djihadistes, est tentée de prendre le large. Ce dernier paramètre ferait définitivement exploser des frontières coloniales vieilles de plus de 100 ans. Un héritage des accords Saïk-Spiko, signé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada